coucou tout le monde me relève dans une nouvelle vidéo et ça va être un crash test c'est un des faux tatouages mais pour le visage qui peuvent faire un petit peu make up halloween ou soirée costumée donc je vais vous montrer ça va tester celui ci et celui ci et je vous dis à tout de suite pour faire le test on va tester le plus petit d'abord parce qu'en fait je ne sais pas si ça vient se défaire donc j'ai un petit peu peur je sais pas du tout ce que ça va donner je vais utiliser mon beauty qui est mouillé parce que là je l'ai utilisé pour faire une vidéo d'avant une vidéo aussi halloween mais ça vous allez découvrir en dehors de mes vidéos de semaine très bien protégé donc c'est dans un petit carton vous avez le petit faux tatouage alors je sais pas comment ça va se poser parce que je trouve que l'espace quand même au milieu est super petit ça en fait un petit peu peur bon je pense que c'est plutôt cela puisque le carton le carton est là voilà donc ça se met autour de l'oeil bon ça on avait vu nous faut une peau j'imagine toute propre sèche bon tout est en anglais donc on va faire au feeling je vais faire comme j'aurais fait les décalcos quand j'étais petite fille donc bon jusque là c'est pareil à petite pellicule de protection je vais retirer les lunettes j'ai essayé de m'approcher de vous mais ça fait peur parce que je vois pas du tout où je le colle en fait vous imaginez même pas que je vais couper parce que là je vois rien du tout en fait tant pis si ça cache un peu le truc mais moi je veux voir où je pose quoi là je vois rien il y a l'aile du nez il y a tout ça comme c'est pas sur un papier souple je sais pas si il y en a qui ont souvenir de ces décalcos qu'on pouvait je sais pas trouver dans les malabars tout bête mais qui se trouvait quand on était enfant ah bah voilà hop je sais pas du tout ce que ça va donner j'ai fait peur bon en tout cas ah je me suis trompé j'en mets partout partout je suis en no make up parce que j'imaginais bien qu'il fallait bien tamponner tout ça les cheveux sont déjà mouillés parce que je veux faire ma couleur alors pour ceux et celles que ça intéresse je vais faire à ça c'est pas pris en dehors en tout cas d'une vidéo beauté test etc etc mes vidéos halloween ohlala c'est une catastrophe ça veut pas se décoller attendez j'ai l'impression je vois à travers le motif ah ça y est bon bah j'en ai cassé un bout alors pour celles que ça intéresse j'ai payé ça 3 francis sous sur aliexpress j'étais ça que j'ai fait ça comme une brutus donc j'ai tout le haut qui est cassé je pense qu'il faut le couper comme j'ai fait parce que sinon c'est impossible à mettre bon c'est pas très joli parce que c'est pas facile à poser ça va sur le sourcil je pense que je vais galer à démaquiller ça je démaquille ça et je reviens et je vous dis bah à tout de suite pour le test de celui ci qui je pense sera un peu plus facile à poser et encore j'ai un doute on verra à tout de suite voilà donc là on va tester celui là donc là il ya aucune indication il ya rien celui aussi j'ai acheté sur aliexpress je crois que c'est sur la même boutique je vous dirai les prix je pense en barre d'infos si je les retrouve mais j'avais payé j'en ai pour les deux je crois moins de deux euros quand je vous dis c'est pas très cher donc celui là j'ai attiré l'autre parce qu'en fait c'est quand même quelque chose de volumineux quand même prendre la place sur le visage donc il ya pour les deux yeux bon moi j'ai joué le fun je vais mettre les deux par contre je vais les couper pour mettre bien un après l'autre parce que sinon ça va être je pense compliqué je risque d'en abîmer j'ai retiré le précédent avec de l'huile de coco alors par contre faut pas être pressé parce que j'ai dû frotter ça se voit pas mais il ya peut-être encore des résidus juste là là oui ça a fait un petit peu mal parce que j'ai dû quand même forcer parce que je voulais vraiment le retirer rapidement pour pouvoir faire la vidéo donc au là je vais aussi retirer l'oeil je pourrais me retrouver avec l'oeil et le sourcil du personnage tatoué sur mon visage ça je vais le retirer j'imagine qu'à la base c'était pas prévu mais bon quelle idée de mettre un oeil et un sourcil et ça va faire moche parce qu'il ya un bout de sourcil qui est resté l'oeil j'ai réussi à tout avoir mais c'est ce que je comprends pas bon bah allons-y donc ça normalement c'est au dessus du sourcil c'est comme ça j'espère ça va tenir soit normalement j'ai bien enlevé de l'huile de coco qui était sur la peau tout ce qui était résidu j'ai l'impression que mon oeil est mal fichu par rapport aux trucs je vais essayer de ne pas le casser ce que celui-là je trouve vraiment trop beau que l'autre à la rigueur en fait j'ai j'aimais moins et surtout j'ai pas pu choisir celui-là j'ai pu choisir parce que l'autre c'était un c'était aléatoire j'étais un peu déçue j'espérais un autre un que je trouvais beaucoup plus joli mais bon après c'est un essai alors priori l'autre moi je le conseille pas trop peu pratique à mettre et puis très 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 volumineux sur l'oeil trop gros c'était pas parce qu'elle plus joli délicat et en franchement j'aimais bien sur le principe d'effet d'un peu de masque petit peu effet masque vénitien je sais pas si je suis très claire donc voilà c'est un peu fun moi je trouve alors est ce que ça se défait oui je l'ai pas très bien placé parce que c'est tombé dans les cheveux mais quoique si je pense que je l'ai placé quand même il faut c'est juste qu'il est grand ou que j'ai trop de cheveux mais pour le coup c'est pas très il suffit que vous ayez fait un sinon bien tiré ça passe c'est pas aussi moche que ça j'aurais peut-être dû le descendre un peu plus je ne sais pas je pense que vous en pensez on va faire le reste parce que moi je fais ça super fun j'ai pas mettre les les trucs au dessus des sourcils parce que c'est trop c'est trop chiant à couper le sourcil et on voit les morceaux de sourcils en fait je me trouve ça moche voilà cela dit si j'arrive à couper à défaire du carton le dessin du sourcil par contre j'ai pas l'impression que si ça imprimait le sourcil quelle idée de mettre un morceau un sourcil en carton je comprends pas je vais garder les yeux je sais pas pourquoi je me dis pour un make up halloween ça peut être rigolo alors l'autre partie donc normalement moi j'ai pas les sourcils qui sont adaptés bon on va faire comme ça et ça va tomber dedans le sourcil je pense je vais remouiller mon éponge je vais me renoyer je pense bingo alors pour quelque chose d'éphémère pour un euro et quelques parce que c'était le plus cher mais en même temps il était plus gros vous imaginez bien qu'il coûtait pas 60 centimes mais moi je trouve ça fun bon là ça fait un effet un peu c'est un peu bizarre parce que je pense que je l'ai mal posé mais celui-là la deuxième partie on va bien voir ce que ça donne je me noie j'y me suis noyée le t-shirt là vous voyez pas mais j'ai le t-shirt trempé au niveau du col alors j'ai l'impression que ça c'est bon ouais bah les petits pois bah c'est pareil c'est pas très bien placé c'est bien ce qu'il me semblait parce que je sais pas comment ils dessinent leurs yeux mais ça va pas par contre ce qui est très beau c'est le petit dessin la tête de la petite dentelle ça c'est très 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 joli j'aime beaucoup là aussi vraiment c'est beau c'est beau détail bon après je vais essayer de vous mettre la photo de ce que j'attendais ça n'a strictement rien à voir mais je pense que pour ce côté-là c'est vrai qu'il est mal mis parce que vraiment c'est pas une réussite totale je vais conclure sur ça c'est une petite vidéo assez courte sachant qu'il y en a quand même plusieurs d'autres dans la semaine probablement donc je vais pas vous comment dire vous saouler avec une vidéo trop longue alors on achète ou on achète pas je dirais oui celui-là l'autre le premier non vaut pas le coup c'était sans compter que c'était pas très joli qu'on peut pas choisir je recommande pas même si c'était vraiment pas cher par contre celui-là à voir oui parce qu'on peut choisir et que si on est doué je pense qu'on peut arriver à le positionner de manière très jolie genre ça un peu plus bas et vraiment donc un peu plus comme ça et ça fasse un peu plus un masque ou d'en acheter deux comme ça et essayer de voir si on peut faire l'autre oeil avec parce que ça pourrait vraiment faire une continuité et j'imagine que ça peut faire très très beau pour ceux qui sont pas abonnés je vous invite à vous abonner des personnes qui sont déjà abonnés merci d'être là et de continuer à me suivre et allez jeter un oeil sur AliExpress où vous pouvez avoir pas mal de petites choses comme ça pas très chères je pense pas que ça fasse trop de mal à la peau de toute façon que c'est pas des choses c'est pas du make-up c'est pas tout ça donc je vous invite vraiment c'est pas je vous incite je vous invite pardon je vous invite vraiment allez jeter un oeil parce que il y a je pense de bonnes surprises il y avait pas mal de choses à voir à tester de ce type sur ce bah je vous fais plein de bisous mettez des petits pouces en l'air et un petit mot dans les rares de commentaires ça me fera toujours plaisir bye bye à une prochaine vidéo bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo !